Binationaux de XL et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Binationaux BXL est heureux de vous retrouver pour partager avec vous des informations concernant les binationaux congolais, c'est-à-dire ceux qui possèdent la nationalité congolaise ainsi qu'une autre nationalité. Sur notre chaîne, vous découvrirez les entraînements, les stages, les matchs amicaux, etc. Merci de faire confiance à Binationaux BXL. La direction de communication de la Fédération Congolaise de Football a publié le lundi 2 octobre dernier, à travers ses canaux de communication, la liste de 26 joueurs convoqués par Sébastien de Sabre, sélectionnaire manager de Léopard de la République démocratique du Congo, pour les deux prochaines rencontres amicales qui livreront le fauve congolais contre la Nouvelle-Zélande et l'Angola. Voici donc par ailleurs la liste de joueurs convoqués. Au poste de gardien de but, nous avons trois gardiens. Siadi Baggio, du tout-puissant basé, mais anglais, mais il y en a un pas sinza ou de Rodez, Dimitri Bertho de Montpellier-Hérault. Nous avons au poste des défenseurs, Au milieu du terrain, nous avons Aaron Tchibola, Samuel Motosami, Edokaye Mbe, Charles Piquel, Silas Katompa, Vumpa, Elias Mechak, Elia Mechak Lina, nous avons Théo Bongonda, nous avons Gaël Kakuta, Grady Diangana et au poste d'attaquant, nous avons Jackson Muleka, William Balikwisha, Fiston Mayele Kalala, Cédric Bakambou, Ben Malanguanguita et Simon Banza. Première rencontre amicale le 13 octobre prochain contre la Nouvelle-Zélande, deuxième rencontre le 17 octobre contre l'Angola. Le match va se jouer du côté du Portugal. Le match contre la Nouvelle-Zélande va se dérouler en Espagne. Rappelons qu'il n'y a pas de la République démocratique du Congo prépare leurs deux premières journées des rencontres comptant pour les éliminateurs en Afrique et de la Coupe du Monde de 2026 prévues au mois de novembre prochain, respectivement contre la Mauritanie et le Soudan. Mais ce qui nous intéresse dans ce numéro des binationaux à BXL, vous savez bien, c'est dans cette liste. Il y a quatre nouveaux binationaux. On va essayer quand même de décortiquer ces binationaux. Il s'agit de Simon Banza, de Dimitri Bertho, de Brian Bayeyé. Et puis, en dernière position, nous avons encore un nouveau binational qui s'ajoute à cette liste. Vous savez que la RDC compte pas mal de binationaux. Et nous continuerons comme ça à moissonner les binationaux qui peuvent encore entrer en compte pour pouvoir renforcer le Léopard de la RDC. Donc voilà, nous avons donc le quatre binationaux. Gradi Diangana, le quatrième, Gradi Diangana. Et nous allons tout de suite décortiquer ces quatre joueurs-là. Alors, parmi ces quatre-là, nous allons commencer par Dimitri Bertho, gardien de 25 ans du club Montpellier. Il est franco-convolé. Le club Montpellier qui est évolu en Ligue 1 française, convoqué pour la première fois chez les Léopard, seigneur de la République démocratique du Congo par Sébastien Desabres. s'est exprimé sur son compte Instagram quelques heures après avoir appris la nouvelle de sa convocation pour les deux prochaines rencontres amicales d'ARDC face à la Nouvelle-Zélande et face à l'Angola. Dimitri Bertho dit ceci. Très heureux d'être sélectionné pour participer à ces deux matchs amicaux contre la Nouvelle-Zélande et l'Angola, a écrit donc Dimitri Bertho sur son compte Instagram. Pour rappel, la République démocratique du Congo jouera deux rencontres amicales, je l'ai encore dit précédemment, contre la Nouvelle-Zélande et l'Angola, respectivement le 13 à Morsia du côté de l'Espagne et le 17 octobre 2023 à Lisbonne face à l'Angola. Vous savez qu'il y a une forte colonie angolaise du côté du Portugal et nous risquons d'être submergés, ce qui serait une bonne chose pour nous aussi, d'être confrontés à une adversité également au niveau des tribunes. Donc voilà ce qui s'agit de ce qui concerne, disons, Dimitri Bertho, le nouveau gardien des buts de Léopard, la RDC, qui joue dans un club des Ligue 1, contrairement par exemple à Lionel Passinzao, qui évolue du côté de la Ligue 2 à Rodez. Nous avons Simon Banza, un véritable renard de surface, qu'on a connu du côté du Racing Club de Lens, plusieurs fois prêté du côté du Portugal, il revenait chaque fois à Lens et il n'était pas conservé, à nouveau prêté. Maintenant, il fait son petit trou du côté du Sporting Club de Braga et il évolue également au niveau de la Champions League avec cette formation de Braga. De la même manière que son club formateur, le Racing Club de Lens, ce qui s'est illustré, vous savez, le Racing Club de Lens, s'est débarrassé de buts à 1 contre Arsenal, vraiment un exploit du côté du style Bollart. Donc Simon Banza a finalement accepté de jouer pour les chantiers de nationalité sportive, de voler désormais pour le Léopard de la RDC. C'est tous les biens que nous nous souhaitons. Nous souhaitons qu'il puisse aller vraiment de l'avant. Simon Banza, c'est un attaquant vif, c'est un attaquant qui pourrait vraiment apporter de grandes choses au niveau de l'attaque de Léopard en espérant bien entendu qu'un Arnaud Calimundo qu'il a connu aussi du côté de Lens puisse venir renforcer encore cette formation de Léopard de la RDC. Alors, en ce qui concerne Brian Baillé, également latéral droit, très véloce, très rapide, très tranchant, donc qui évolue du côté des Ascoli, prêté par les Toris de Football Club. Vous savez, Brian Baillé, il est né le 30 juin 2000 du côté de Paris. Donc c'est pas rien, c'est quand même une date historique. Vous savez, quand il va entendre l'hymne national de RDC qui dit 30 juin du 30 juin, il va se souvenir de cet âge. Il aura certainement de l'émotion 30 juin du 30 juin, c'est la date de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Et Brian Baillé est né un certain 30 juin. Donc voilà, il a réagi également sur Instagram en disant, très heureux d'être sélectionné pour participer aux deux matchs à Mico contre la Nouvelle-Zélande et contre l'Angola. Donc voilà, nos joueurs-là ne viennent pas sur la pointe des pieds. Ils sont convaincus par les discours de Sébastien Desarbes et ils viennent donc pour tenter d'apporter leur petite pierre à l'édifice à la reconstruction de Léopard et de la RDC pour cette campagne du Mondial de Médicatis que nous espérons que la RDC pourra même se qualifier à cette compétition. Alors, les 4e binationale dans cette liste de Sébastien Desarbes, il s'agit, les 4e nouveau joueurs binationales, dans cette liste de Sébastien Desarbes, il s'agit de Grady Diangana qui joue du côté de West Bromwich Albion en Angleterre. Grady Diangana, c'est un joueur qui a déjà été international anglais dans les équipes d'âge. Il est né du côté de Louboumbaché dans le Okatanga. Grady Diangana, donc, il y a une certaine particularité lorsqu'il marque des buts. Les supporters de West Bromwich Albion chantent le refrain d'une chanson très connue, Don't you want me baby, donc, Don't you want me baby, Don't you want me all, il remplace Don't you want me par Diangana baby. Donc, voilà, c'est la chanson chantée par les supporters de West Bromwich. Je vous laisse découvrir quand même cette chanson à un moment où Grady Diangana avait inscrit un but avec son club le West Bromwich Albion. Vous allez entendre que les supporters sont en train de chanter Diangana baby. 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 Voilà, nous sommes de retour. Grady Diangana est un virtuose. C'est un magicien du ballon. C'est un lié très virevoltant. je pense qu'il va apporter un plus au sein de léopard de la République démocratique du Congo mais le football parfois réserve des surprises. Nous espérons qu'il va pouvoir s'intégrer dans le système dans l'ambiance et tout pour pouvoir vraiment dynamiser le flanc de ces léopards de la RDC qui est quand même bien fourni. Nous avons Silas Katompa. Nous avons Théomé Sibongonda. Nous avons Meshak Elia. Nous avons pourquoi pas Johan Huissa. Chandra Kakolo. Ce sont des joueurs qui peuvent jouer sur les côtés mais avec Grady Diangana j'espère vraiment que ça va exploser et vraiment la RDC pourra apporter un danger permanent contre des adversaires comme le Sénégal par exemple. Donc voilà Grady Diangana bienvenue bienvenue aussi à Brian Bailly bienvenue à Dimitriberto bienvenue surtout à Simon Banza et on va voir ce que cela va donner contre la Nouvelle-Zélande. Ça va être un peu une surprise un football un peu différent la Nouvelle-Zélande bien que c'est un pays du continent de l'Océanie mais les joueurs la majorité des joueurs évoluent également en Europe du côté de l'Écosse du côté de l'Irlande et on va voir ce que ça va donner à cette détermination comme la RDC n'est pas un nom qui fait très peur donc les Néo-Zélandais ne vont pas rester en défense ils vont se découvrir et nous aussi on va pouvoir mettre en marche notre potentiel offensif que nous avons merci d'avoir suivi quand même les Binationaux Binationaux BXL ces nouveaux numéros des Binationaux nous allons continuer à vous informer comme ça tout le long de ce mois d'octobre nous aurons encore des opportunités de vous présenter des nouveaux joueurs merci de nous avoir suivis et on vous dit à bientôt Binationaux BXL et la chaîne YouTube qui vous montre les Binationaux Congolais d'Europe les Binationaux de Belgique France Allemagne Grande Bretagne etc Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501